Joyeux anniversaire, Happy Birthday, TFC. Joyeux anniversaire à toute la population refuscoise, à tous les supporters de refusque. Happy Birthday, à tous les joueurs qui sont passés par TFC, les dirigeants, les supporters, les jours actuels. Dix ans ça se fait, c'est une date parmi tant d'autres. Mais c'est un monde de travail qui a été fait depuis 2011 jusqu'en 2021. Pourquoi passer de Djokoul à Tenguit ? C'était ne rien enlever du mérite de Djokoul, qui avait le mérite d'exister et de se battre. Mais il fallait ouvrir l'équipe à toute la population refuscoise. Connaissant la ville de Refusque, la commune de Refusque, le département de Refusque, il fallait que tout le monde s'y voit et qu'on ratisse l'âge. Ce qui est toujours en train d'être fait, c'est un travail de tous les jours. D'où le nom de Tenguit Football Club. C'était ça la première. Dix ans, on s'est battu avec toute l'équipe, ceux qui sont partis, ceux qui continuent d'être là. Mention spéciale, M. Meng, M. Sam, Badoudja, Suleiman, Sanou, toute la direction, Parabou, tout le monde. Donc, on est passé des divisions nationales au tournoi de montée. On a fait sept ans de cas rapide entre Refusque et Guédiouaï. Donc, il y a plein d'anecdotes où on s'est levé en cas rapide. On appelait Pliyat, Badoud qui coordonnait ça tous les jours. C'est un travail de longue haleine pendant sept ans, croyez-moi. On est descendu encore en troisième division sur des faits sur lesquels on reviendra. On est revenu avec l'équipe de Lamine Dieng, Moustapha Assek. On rend hommage à tous les techniciens qui sont là. Comme Lewolofdework, Taibou Ame, Renverk, Dembou Abo. À tous ceux qui sont là, qu'ils n'oublient pas qu'il y a eu beaucoup d'étapes, de franchies. Et que TFC, si actuellement on a un siège, des bureaux, de jolis mailles et de sponsors, on rend hommage aussi à tous ceux qui étaient là et qui ont travaillé. Donc, on remercie tout le monde. Et le travail continue en disant champion de D3, champion D2, champion D1, une Coupe du Sénégal. Le travail continue. Il y a des choses à améliorer, on le sait. Mais on est une jeune équipe, pas une petite équipe, on est une jeune équipe. Et je crois que le meilleur reste à venir. Et que le plus important, c'est que l'institution TFC demeure. Sans le président Babacanga et sans les dirigeants, sans les potes, que l'institution continue, comme les institutions actuelles qu'il y a en Afrique et en Europe. Je crois qu'on a eu des montées et des descentes du premier capitaine Abbas Ndiaye, en pensant par les Bourbes Salles, des joueurs plusieurs disciplinés, en pensant par les Auguste Malot, Chimer Niafouna, Puk, Ali Khan. Donc il y a plein de joueurs qui sont passés et qui sont encore dans le club. On leur rend tous hommage. Celle qui m'a le plus marqué en dix ans, c'est lors de notre qualification au Raja, aux séries de pénaltis. Quand on marque le pénalty qui nous qualifie, je suis resté deux minutes à vérifier que l'arbitre n'avait pas tiré sur l'Ava. Et que c'est, je crois, Badou qui m'a dit, c'est fini, on est qualifiés. Mais j'étais en train de reponter. C'est des moments qu'on ne vit qu'une fois dans la vie. Et Santiago, on a une équipe qui a dix ans, avec un bon palmarès. Je crois qu'il y a des équipes qui ont 40 ans et qui n'ont pas encore une seule Coupe du Sénégal. On ne va pas s'en contendu. On reviendra, Inchallah, plus fort l'année prochaine. Fêter les dix ans aussi, c'est rendre hommage à nos illustres d'histoire. Président Djogal, Chimea Niafuna, Alsan Dja, le dernier directeur technique qui était là. Donc eux tous, plus les parents des joueurs, beaucoup de joueurs ont perdu, beaucoup de dirigeants ont perdu. Mais telle est la vie. Mais aurons hommage spécialement à Djogal Koui, Chimea Niafuna et Alsan Dja, nos compagnons de toujours, qui vont nous manquer. Et que c'est à nous de faire que le flambeau de TFC reste à jamais allumé. Et que Koui Ligueïtay, nous continuons nous disparus. On est tous juste une pièce de la roue de TFC. Que personne ne croit qu'il est plus important que l'institution TFC. Et ça, c'est ma mission. Personne ne sera jamais au-dessus du club, parce que c'est la mémoire de ces disparus. C'est le patrimoine de Refisc. Et c'est notre rôle de faire que nous tous nous soyons unis pour l'intérêt de Tengue. Et qu'aucune personne, aucun joueur, aucun dirigeant, aucun employé de Tengue n'est plus important que le club. Nous remercions tout le monde, c'est des beaux soeurs qui sont là. On remercie les dirigeants, les supporters, le staff technique actuel, les médicaux, les administratifs, les financiers, le marketing, le personnel de la cuisine, la santé, la sécurité. On remercie tout le monde, les supporters. Comme on dit, on l'offre, on peut citer tout le monde. Mais merci à tous, merci à Tengue.